Vous avez besoin d'une dizaine de concepts opérationnels, c'est-à-dire de mots qui ne veulent strictement rien dire, mais qui donnent l'impression de dire quelque chose. Là, je vous ai préparé une communication à 17 mots. C'est pour les besoins du spectacle, c'est énorme. Vous n'avez jamais, jamais, jamais besoin de ça. Vous n'êtes pas là pour faire passer le mer pour un imbécile. Lui utilise à tout casser, quoi, 5 mots, 6 mots, enfin, vous voyez, vie associative, partenariat, développement local, alors, le préfet, s'il est là, il utilise deux mots, lui, république, sécurité, enfin, vous voyez. Alors, je les bats devant vous, j'espère que vous me faites confiance. Je coupe. Et donc, vous dites, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le Représentant du Conseil Général, Monsieur le Maire, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui, moi, me paraît essentielle et cette notion, c'est évidemment la question des habitants que je voudrais mettre avec cet autre concept qui est celui des acteurs. Si nous voulons considérer les habitants comme des acteurs, c'est-à-dire réaliser avec eux un authentique diagnostic partagé qui prenne véritablement en compte la dimension interculturelle, Alors, à l'heure de la décentralisation, ce que nous appelons encore citoyenneté doit nécessairement s'inscrire dans une proximité parce que la question démocratique est tout entière contenue aujourd'hui dans celle de la préservation du lien social et à l'heure de la mondialisation, c'est désormais l'espace du local qui est l'espace du partenariat que nous devons tisser de solidarité faute de quoi ? Faute de quoi, lorsque nous demandons aux gens de faire des projets, eh bien, il n'y aurait, à l'issue de ces projets, il n'entraînerait, si vous voulez, aucune espèce de développement et c'est pourquoi nous devons inlassablement raisonner avec eux en termes de contrat et faire notre effort permanent pour mettre en place une vraie, une authentique, une sérieuse participation avec eux. Mais je voudrais dire tout de suite une deuxième chose. Cette deuxième chose, c'est que, comme l'a fait remarquer à un intervenant précédent, si la question de la démocratie avec l'impératif de développement qui est le nôtre aujourd'hui, doit prendre en compte la dimension interculturelle lorsque nous montons des projets avec les habitants dans une relation de proximité, c'est parce qu'à l'heure de la mondialisation, ce que nous appelons citoyenneté, eh bien, désormais, doit s'inscrire dans une décentralisation qui intègre un authentique diagnostic partagé à l'échelon du local, faute de quoi, ce que nous appelons lien social, et qu'il n'y en ait rien d'autre, en définitive, que la vieille question de la participation ne se réaliseraient sous la forme d'aucun contrat, c'est-à-dire ne prendraient pas en compte la question des acteurs eux-mêmes. Et alors, si nous parlons de solidarité, est-ce que ça n'est pas, en définitive, c'est amusant, de partenariat que nous devons parler ? Merci.